La pratique du yoga présente plusieurs avantages et bienfaits pour la santé. Entre la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, la ressource en énergie, c'est également une très bonne façon de soulager les douleurs dues à l'arthrose. Qui de l'arthrose ? L'arthrose est la manifestation la plus fréquente de l'arthrite. Elle se manifeste le plus souvent chez les seniors, en particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Plus précisément, il s'agit d'une pathologie chronique au niveau des articulations qui provoque petit à petit la destruction du cartilage. Contrairement à l'arthrite, l'arthrose attaque directement le cartilage avant de le détruire complètement sans aucune inflammation ni infection. En outre, elle peut être également causée par d'autres facteurs tels les mouvements, les gestes répétitifs ou encore les légers traumatismes répétés. Il peut s'agir par exemple des gestes répétitifs dans le travail. On parle alors de TMS, pour l'arthrose du coude, le football, et la danse pour l'arthrose de la hanche. Le plus souvent, l'arthrose se manifeste au début par une raideur, une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire une diminution des mouvements liés aux douleurs, ou encore des couleurs chroniques. Quel est le rôle du yoga dans le traitement de l'arthrose ? Le yoga s'avère être un bon remède non seulement pour soulager mais aussi prévenir plusieurs types d'arthrose. Il est prouvé qu'une séance de yoga permet de soulager l'arthrose liée à l'inflammation des articulations. En effet, cette activité physique est basée sur différentes postures qui diffèrent selon le type d'arthrose à traiter. Grâce au yoga, on peut essentiellement travailler sur les articulations qui ont besoin d'être soulagées, renforcées ou encore revitalisées. Les muscles que l'on renforce lors des différents mouvements vont atténuer la blessure en soignant les articulations pendant une séance de yoga. De plus, les torsions des articulations et la respiration tout au long de l'exercice permettront également de se détendre et de restaurer l'énergie, en offrant ainsi force et vitalité, comme cette page l'explique. Voici quelques exemples de postures dans le yoga. Une séance de yoga se déroule en effectuant plusieurs postures combinées les unes après les autres, de façon calme en se basant principalement sur la concentration et la respiration. Évidemment, il est important qu'elles diffèrent du type d'arthrose que l'on cherche à soulager. Par exemple, pour une arthrose du genou, la posture du cordonnier ou baddha konasama est particulièrement recommandée. Le bas du corps fléchit, avec le haut tenu bien droit, cette posture est idéale pour une meilleure ouverture des hanches. Elle est également conseillée aux femmes enceintes ou en phase de ménopause. Le Bharat Vajasana est aussi une posture de yoga très bénéfique pour soulager l'arthrose et pour renforcer toutes les articulations. Pour la réaliser, l'individu doit se tenir droit, posture d'antazana avant de lever son genou et poser son pied gauche à proximité de sa hanche. Il en existe bien sûr un grand nombre et l'enseignant sera là pour guider l'élève et veiller à ce que rien ne soit douloureux. Voici d'autres façons de soulager l'arthrose. A l'instar du yoga, il est également possible de soulager l'arthrose en faisant recours à des suppléments nutritionnels, proposés par des sites comme celui de glucosamine.com. Parmi celles-ci, la glucosamine est la plus réputée. Il s'agit d'un sucre amine impliqué dans la synthèse de nombreuses macromolécules qui se trouvent dans le cartilage. D'autres solutions sont également efficaces. Pour les amateurs de remèdes naturels, certaines plantes comme la prêle, l'arnica ou les feuilles de cassis sont de puissants remèdes contre les rhumatismes. Une bonne alimentation et la perte de poids aident également à combattre l'arthrose. Des séances de kinésithérapie sont aussi particulièrement reconnues comme un excellent moyen de se soigner et de soulager. Enfin, une cure thermale, bien comme éconnue, peut améliorer la capacité fonctionnelle et réduire les douleurs articulaires. Il est important avant tout traitement de consulter son médecin.